Aujourd'hui, on va parler de YouTube et on va parler de ma relation avec YouTube parce que ça fait bientôt presque 7 ans que je suis sur YouTube, donc on voit ça tout de suite. Salut à toutes et à tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler de YouTube puisque l'idée m'est venue parce que vous êtes nombreux en ce moment. Déjà, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, donc je vous en remercie. Et puis, à me poser la question de savoir un petit peu, est-ce que je vis de YouTube ? Alors, c'est assez drôle cette question parce que ça m'a fait déjà réfléchir. Est-ce que YouTube me faisait vivre ? Donc, YouTube en lui-même, non, pour répondre tout de suite à cette question comme ça, pour ceux qui voulaient juste cette info-là, eh bien vous pouvez partir peut-être d'ici. Non, je plaisante, bien entendu. Eh bien non, YouTube ne fait pas vivre du tout. YouTube doit à peu près me rapporter, on va dire, même pas 100 euros par mois. Donc, vous voyez, c'est pas avec ça que l'on vit, mais c'est pas le problème. Donc, vraiment, la question, c'est de savoir un petit peu, eh bien, peut-être un peu l'envers du décor de YouTube, puisque pour certains d'entre vous, je suis une personne publique. Voilà. Forcément, dès l'instant où on se pose face caméra et qu'on publie ses vidéos sur YouTube, eh bien, on est quelque part une personne publique. Mais voilà, ce qui était pour moi intéressant, c'était de faire un peu une rétrospective de tout ça, sachant qu'en plus, je trouve que YouTube est en train de changer. Alors, est-ce que c'est YouTube qui change ? Est-ce que c'est ce fameux algorithme qui peut être parfois capricieux qui change ? Ou est-ce que c'est simplement, en fait, le consommateur, la personne en face qui a envie d'autre chose ? Alors, je me suis posé pas mal de questions, puisque je trouve en effet qu'il y a beaucoup de changements dans YouTube. On voit en ce moment des vidéos de YouTubers un peu dans différents styles, mais dans la musique aussi, qui annoncent qu'ils vont abandonner YouTube ou qu'ils vont ralentir leur publication sur YouTube parce que c'est beaucoup de travail et qu'au final, le retour sur investissement n'est plus forcément là. Et c'est vrai que, moi, je constate, à mon petit niveau, que ça a changé, en fait, depuis un an, pratiquement, ouais, un an, que consommateur, la personne qui regarde YouTube, n'a plus forcément les mêmes actes d'achat et ou ne consomme pas de la même manière. Alors, moi, je trouve ça plutôt positif, puisque on n'est pas figé, voilà. Ça montre bien qu'on évolue tous, voilà, avec cette technologie, avec le contenu dont on est abreuvés tous les jours, maintenant, puisque c'est ça. On a beaucoup de nouveaux YouTubers, on a beaucoup de nouveaux Instagrammeurs, on a beaucoup de nouveaux TikTokers, c'est dur à dire, comme on a beaucoup de titres qui arrivent sur les Play, Spotify. Bref, on est tous, en tant que personnes, eh bien, harcelés de nouveautés, de trucs qu'il faut absolument regarder, de trucs qu'il faut liker. Bref, on est tous mis à rude contribution. Et donc, moi, de l'autre côté aussi, en étant et consommateur de contenu et créateur, eh bien, je me rends compte qu'il y a des choses qui bougent. Alors, vraiment, je voulais, avant de continuer, dire que je ne fais pas cette vidéo pour pleurnicher, pour dire que c'était mieux avant, loin de là, je viens de vous le dire. Moi, je trouve que c'est plutôt bien que les choses évoluent. Forcément, ça change un petit peu certaines données, mais je reste et j'explique toujours à mes apprenants que, pour moi, YouTube reste la plateforme la plus, peut-être la plus égalitaire, la plus intéressante et sur laquelle on peut faire le plus de contenu, malgré, bien entendu, quelques réserves, quelques trucs qui, moi, ne me plaisent pas du tout. Mais bon, voilà, quoi, il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'optimum. Donc, on le fait avec. Et je trouve que c'est, malgré tout, une plateforme que, moi, je continue même de consommer parce que je vais chercher du contenu, je vais chercher des idées. Et je trouve que ça, c'est super intéressant. Voilà, donc je voulais faire un truc un peu expliqué, ce qu'est, moi, ma vie, ma relation avec YouTube. Donc, j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2018 avec une envie, à la base, c'était de partager mon quotidien de mecs qui se lançaient dans la musique. Voilà, après une reconversion, j'avais envie de partager ça. Et surtout, avec toutes mes années de galère de Home Studio East où, quand j'ai commencé en 2005, le Home Studio, il n'y avait pas beaucoup de support, il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur YouTube pour apprendre, alors qu'aujourd'hui, on en a plein, voire on en a peut-être même de trop. Mais ça, c'est un autre problème. Et donc, eh bien, en fait, je voulais contribuer à ma manière, à expliquer un petit peu comment on pouvait faire du Home Studio et surtout pour ceux qui voulaient commencer à voir un peu plus loin et développer un business, peut-être améliorer, je dirais, au moins, leur projet de groupe, leur projet artistique. Bref, je me suis rapidement positionné, on va dire, sur le côté entrepreneuriat dans la musique. Et donc, je m'adresse aussi à des amateurs, mais c'était de faire une chaîne un peu pratico-pratique, voilà, sur plein de choses. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas particulièrement doué dans certaines choses. Je n'ai pas de talent inné, on va dire. Je me considère, moi, comme un besogneux. J'ai toujours, voilà, j'ai 52 ans. J'ai toujours besognié dans ma vie, voilà. Il n'y a jamais rien qui a été facile. Et, je dirais, 7 ans après, la preuve en est, puisque ma chaîne n'a que 10 500 abonnés. Voilà, donc, on ne peut pas dire que ce soit un succès fulgurant. Ça a été fait petit à petit. Mais, je dirais, ça me correspond bien et ça reste dans, surtout, l'objectif et l'esprit de ce que je voulais faire, à la base, qui était, en effet, d'aider les gens. Donc, je ne me suis pas positionné sur une chaîne entertainment, voilà, pour qu'on passe un bon moment. Je reconnais que je peux être parfois chiant, voire austère, enfin bon, bref. Mais, l'idée, ça a toujours été de permettre à une personne comme moi, j'étais en 2005. C'est-à-dire que j'avais envie de faire de la musique. J'avais une trentaine d'années. J'étais vraiment... Je savais que la musique, c'était quelque chose de très important, de plus important pour moi. Je venais en... À ce moment-là, donc, j'avais monté un label qui avait un peu marché. Et puis, j'ai connu la crise du disque en 2003. Je me suis cassé la gueule. Donc, quand on a une trentaine d'années, psychologiquement, c'est assez dur. Voilà. Donc, après, je me suis reconverti dans une autre profession. J'ai fait ça pendant 10 ans. Mais, le soir, je rentrais, j'allumais mes machines et je faisais de la musique. Et, voilà, j'ai fait mes deux premiers albums. Et puis, j'ai commencé à travailler pour d'autres. Bref, j'ai fait ça pendant ce moment-là. Mais, j'étais... Je ne faisais pas d'école. Je n'avais pas de connaissances particulières dans ce que je faisais. Donc, j'y allais à tâtons. J'y allais de façon empirique. Et, donc, ça a été très dur parce que, voilà, je faisais quand même beaucoup de merde. Mais, quelque part, j'ai au moins cette qualité. Là, c'est que je laisse très rarement tomber. Donc, je suis, comme je disais, un besogneux. Je suis un têtu. Et, donc, voilà, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Bref, tout ça pour vous dire que l'idée de monter de bibiblabla, c'était ça. C'était de dire, voilà, je vais peut-être aider avec ces 15 années d'expérience expliquer à certains comment on peut développer peut-être un business ou, en tout cas, avancer dans le truc. Voilà, donc, ça, c'était mon postulat de base qui reste mon postulat de base. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je n'ai que 10 500 abonnés, ce qui est comptablement parlant, pas un succès, clairement. J'ai bien dit comptablement parlant, on n'est pas un succès. Mais, pour moi, qui m'a permis, un, de me développer personnellement, voilà. Ça, c'est super important. Et surtout, je le redis, à des moments de doute où je voyais, forcément, on se compare tous. Donc, je regardais d'autres YouTubeurs qui faisaient de meilleurs scores que moi et qui avaient plus de succès et qui voici, et qui, voilà. Donc, forcément, il y a un moment donné, ça vous fait... On a envie. Le premier truc qui est humain, c'est d'envier l'autre et puis après, de se dire, ben non, mais de toute façon, on est tous différents. Et, en fait, pourquoi j'ai fait ça ? Et je ne l'ai pas fait, donc, pour devenir YouTuber, clairement. Je l'ai fait parce que, dans mon projet d'entreprenariat, dans la musique, que ce soit sur le plan artistique ou que ce soit sur le plan de production pour le studio, eh bien, en fait, ça avait un sens. Voilà, l'idée, c'était de donner des tips, de permettre à des musiciens d'avancer et que, peut-être, ils allaient avoir envie de collaborer avec moi. Et c'est, quelque part, ce qui s'est passé, puisque j'ai monté, en 2020, les formations, la plateforme de formation Libérer votre musique, où, aujourd'hui, il y a à peu près une quinzaine de formations disponibles. Tout l'ensemble des formations avec l'objectif d'avoir un début et une fin, c'est-à-dire de pouvoir vous accompagner dans le développement en home studio de votre projet. Voilà. Et puis, une formation qui chapeaute un peu le tout, qui s'appelle Devenez Musicien Entrepreneur, qui, elle, est plus sur la partie entrepreneuriat, business musical, toujours avec une vision qui est la mienne, donc qui, après, je comprends qu'il ne peut pas forcément plaire. Et l'objectif n'est pas de plaire à tout le monde. Voilà. Donc, dès l'instant où on est comme ça, je me suis libéré de me dire, voilà, il faut que ma chaîne YouTube soit un succès. Parce que, en fait, ce qui est important pour moi, c'est de m'adresser plutôt aux bonnes personnes plutôt qu'à un grand nombre. Voilà. Donc, c'est vraiment de cibler. L'autre truc, c'était par rapport à YouTube. Donc, comme je le disais, on voit pas mal de YouTubeurs qui, en ce moment, disent, ben voilà, je vais arrêter parce que c'est plus assez rentable, je ne vends plus assez de formation, donc ça me prend trop de temps. Et voilà. Moi, par rapport à toutes ces années de non-succès, on va dire, le truc qui était simple, c'était de me dire que, de toute façon, pourquoi j'avais aussi commencé la chaîne YouTube, c'est parce que j'aimais ça. Je me suis rendu compte que j'aimais partager des choses et que, si je pouvais, eh bien, sur 100 vues ou 200 vues, ce qui était mes scores quand j'ai démarré, voire même parfois 50, si je pouvais aider une personne, je me disais que ça valait toujours le coup. Voilà. Donc ça, c'était mon côté peut-être altruiste, mais en tout cas, c'était, je me suis rendu compte que c'était un vrai moteur pour moi qui était de, quand j'avais un mail ou un message sur YouTube pour me dire, ouais, tu m'as donné envie de faire ci, j'ai eu envie de reprendre ma musique grâce à toi, je me suis réorganisé, j'ai remonté mon home studio et donc je m'éclate dans mon studio. Eh bien, tout ça, pour moi, c'était un vrai moteur parce que ça me faisait du bien, quoi, vraiment. Donc, pourquoi j'ai tenu et pourquoi je tiens encore au bout de 7 ans avec parfois des vidéos qui font des bides et je vais y revenir, c'est parce que derrière, il y a toujours ça. Et puis, alors, à un moment donné, je me suis posé la question en me disant, il faut que je développe ma chaîne YouTube pour forcément gagner plus de sous puisque, voilà, mon business model, il est assez simple, c'est que moi, je fais des vidéos, voilà, je vous dis parce que j'aime ça et aussi, derrière, comment je gagne ma vie, ce n'est pas par YouTube, c'est parce que je vends des formations et ou de la prestation studio. Donc, la question, c'est de se dire, voilà, quand on fait une chaîne YouTube, c'est comment on fait pour avoir des scores. Alors, il y a, on vous dit, ce sont les vignettes, ce sont les titres, voilà, c'est les YouTube Face, voilà, tout ça. Donc, j'ai essayé plein de choses, j'ai revu mes vignettes, j'ai fait quelques YouTube Face, truc qui ne me met pas vraiment à l'aise, qui, en fait, au final, je me rends compte que même quand je vois des YouTube Face sur des personnes que je suis, ça ne me donne pas envie de voir leurs vidéos. Donc, je me suis dit, pourquoi tu le fais alors que toi, tu n'aimes pas ça ? Donc, j'essaye de faire des trucs un peu soft quand même, sans aller trop loin, j'ai essayé des vignettes et en fait, sur l'eau, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas pourquoi certaines de mes vidéos marchaient et d'autres pas, voilà. Je pouvais prendre un sujet super important comme, par exemple, j'ai fait pour un moment des vidéos sur des sorties de clips, voilà, pour commenter un peu les prods et tout. Alors, c'est un exercice que j'aimais beaucoup faire, mais je me suis rendu compte que parfois, c'était des bides, voilà. j'ai fait une vidéo sur, par exemple, Xtreme, sur, à l'époque où Rise est sorti, où il y a eu ce solo qui a valu de remettre Xtreme et Nuno Bettencourt devant la scène, voilà, donc, j'ai fait un truc, j'en suis aujourd'hui à 260 vues, donc, ce qui est un beat total, quand d'autres faisaient 20 000 vues, 25 000 vues ou 30 000 vues, donc, voilà, donc, à ce moment-là, forcément, j'ai douté, je me suis posé des questions, et puis, il y a des vidéos, je prends, je me suis fait ma petite liste, quand même, parce que c'est quand même assez drôle, il y a des vidéos, je vais prendre mes lunettes, parce que, voilà, je vous ai donné mon âge, maintenant, donc, on s'en fout, par exemple, j'ai fait une vidéo sur Reda, voilà, donc, Reda qui fait 25 000 vues en deux jours, j'ai fait une vidéo interview de Reda que j'ai trouvé super intéressant, j'ai fait 1000 vues, à aujourd'hui, donc, la vidéo est sortie il y a un an, un an et demi, j'ai fait 1000 vues, j'ai interviewé en même temps Dirk Verberen, le batteur de Megadeth, batteur exceptionnel, j'en suis aujourd'hui à 2900 vues, et plein de gens m'ont dit, par contre, voilà, donc ça, c'était un bide total, dire que je m'en excuse, vraiment, mais, il y a plein de gens qui ont vu cette vidéo-là, m'ont dit, l'interview était super intéressante, t'as posé des bonnes questions, ça nous a permis de découvrir Dirk, voilà, donc, ça, c'est un succès, voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un moment, dans tout ce qu'on fait, on est tous, on a tous le label, combien t'as vendu de CD, combien t'as eu de stream, combien t'as eu de like, combien t'as eu de vues, combien t'as eu, et merde, et merde, et à un moment donné, on fait les choses aussi pour autre chose, et que, moi, quand j'ai eu des gens qui m'ont, sur la vidéo, Dirk Verberen, qui m'ont dit, putain, ton interview était super intéressante, bah, moi, ça me suffit, quand on a fini l'interview avec Dirk, et qu'il m'a dit, putain, j'ai passé un super moment ça a été chouette, bah, voilà, moi, ça me suffit. Donc, en fait, un autre exemple, voilà, Pink Floyd, je fais une vidéo sur Animal, et le remaster par Roger Waters de Animal. Bon, ok, je fais une vidéo d'une heure et demie, je me dis, putain, ça va cartonner, parce que c'est Pink Floyd, parce que c'est une sortie, parce qu'en plus, c'est un de mes albums préférés, donc, voilà, je fais la vidéo et puis, je dois faire 500 vues au moment de la sortie. Donc, bit total, quand d'autres, sur le même thème, font 20 000, 30 000 vues. Bref, je ne veux pas dire que, à un moment donné, j'étais parano, je me suis dit, est-ce que YouTube, même pas, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'autre bout qui dit, non, déjà, il ne faut pas lui donner des vues parce que ces vidéos, elles sont peut-être bien, mais il ne faut pas lui donner des vues. Bref, je me suis posé plein de questions. Ma vignette n'était pas forcément pire que celle d'un autre. Je me suis posé plein de questions à ce moment-là et le truc, eh bien, forcément, c'est de se recentrer sur soi-même, égoïstement et de se dire, eh bien, en fait, j'ai fait la vidéo que j'avais à faire. Et en fait, dans le lot, je me suis rendu compte, maintenant, avec 7 ans d'expérience, qu'il y a des vidéos qui sont des bides mais qui sont un succès pour moi parce que, un, j'ai des super retours de gens qui me disent, ben voilà, ça m'a aidé, ça m'a permis de, ça m'a donné envie de. Et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important de donner envie aux gens, voilà, de faire autre chose que d'être devant un écran et de consommer de la vidéo. Voilà, c'est de dire, voilà, j'ai vu un mec, il m'a donné envie de poser mon écran et de sortir pour faire un jogging, pour faire de la musique, pour enregistrer, pour aller faire des concerts, voilà. ça, c'est vraiment le truc qui me porte. Et puis, voilà, je reprends la vidéo de Pink Floyd, ça m'a amené deux clients sur le studio qui sont venus me voir pour du mastering et au final, j'ai fini par faire des mix, deux clients, sur une vidéo qui est un bide. Eh bien, j'allais dire, le retour sur investissement, il est énorme. Tout ça pour répondre aussi à certains qui me disent, ouais, mais bon, ou alors, il y en a qui m'ont dit, des fois, tu ferais mieux de fermer ta gueule quand on voit le nombre de tes vues, tu ferais mieux de fermer ta gueule. Oui, bien entendu, mais le truc, c'est, je le redis, c'est comme la musique, c'est de savoir pourquoi on le fait. Et on ne fait pas de la musique pour être une star. En tout cas, je ne pense pas. On peut avoir envie d'être une star, mais la priorité n'est pas uniquement à ça. La priorité est aussi à faire quelque chose parce que ça doit sortir. Et moi, c'est vrai que les vidéos YouTube, ça a été un moment, un moyen, déjà, parce que je suis un mec ultra timide, donc c'était un moyen d'apprendre à me mettre devant, d'apprendre à parler, ce qui est important. Et puis, ce qui a fait le truc, c'est que j'avais vraiment envie de communiquer et de parler de ma passion et surtout de donner envie. Et je pense que pour ceux à qui j'ai donné envie et qui ensuite m'ont rejoint sur une de mes formations, eh bien, ils ont vu que ce n'était pas fake parce que, en fait, je continue de les assister, de répondre à leurs questions. Il y en a certains, on est devenu proche, voilà, on a développé des choses ensemble. J'ai partagé un truc qui est le plus important pour eux, c'est leur musique, de donner à quelqu'un la possibilité de mettre ses doigts dans sa musique. c'est un truc moins que je ne sais pas faire et qu'eux ont fait en me confiant parce qu'ils avaient confiance en moi et je trouve que ça, c'est, putain, c'est un cadeau mais énorme et c'est vrai qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux en disant que tout est superficiel, qu'on a des copains mais c'est des copains virtuels, tout ça et je suis d'accord mais c'est comme tout, tout dépend de ce qu'on a envie d'en faire et moi aujourd'hui j'ai peu de gens qui me suivent sur Insta, j'ai peu de gens qui, au final, qui me suivent sur Youtube mais je sais qu'il y a des personnes pour qui je compte ou en tout cas que j'aide dans leur parcours, dans leur vie musicale et je trouve que c'est bien, alors c'est une grosse responsabilité, c'est aussi pour ça que j'explique pourquoi je fais très peu de vidéos sur des plugins, que je fais aussi peu de vidéos sur du matos, que je suis très prudent là-dessus, c'est parce que si ma parole a un poids, je ne veux pas dire à tout le monde d'acheter ce plugin-là ou d'acheter ce pré-emplat parce que c'est de l'argent et que ça a une incidence pour eux dans leur vie perso, donc ça je fais super gaffe. Ce qui est clair c'est que ça prend du temps, voilà moi je fais une vidéo par semaine donc il y a la partie écriture, il y a la partie tournage donc une vidéo comme celle-ci est entre guillemets assez simple à faire puisque il y a juste à préparer mais voilà en termes de montage ça va vite. Quand je fais une vidéo par exemple sur les micros warm audio le WA-19 et le WA-44 qui me prend beaucoup de temps parce que je mets ça dans beaucoup de situations et en fait le début la vidéo ne marche pas voilà la vidéo ne marche pas donc c'est ma première collaboration avec warm audio forcément je suis déçu parce que vraiment j'étais super satisfait de la vidéo bon et puis en fait cet été je ne sais pas ce qu'il se passe en plein mois d'août la vidéo commence à faire des vues 1000 vues par jour et donc elle finit à 25 000 vues en l'espace d'un mois et là je me pose la question je me dis ma vignette c'est quasiment à peu près une vignette standard de ce que je fais habituellement le titre je n'ai pas été chercher midi à 14h voilà donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné une vidéo marche et une vidéo ne marche pas je pense que moi en tout cas la réponse c'est que j'ai arrêté de me poser la question c'est-à-dire que je fais des vidéos sur des sujets qui m'intéressent je fais des vidéos voilà qui me qui me semblent intéressantes et puis après j'ai appris à ce que des vidéos marchent moins bien et d'autres marchent mieux alors forcément l'algorithme il n'aime pas ça je pense que l'algorithme il n'aime pas la chaîne Jaff parce qu'il y a des vidéos qui ne marchent pas d'autres qui marchent mieux et voilà mais je dirais je m'en fous et puis dans l'idée des gens qui sont spécialisés soit disant dans le marketing en ligne me disent tu devrais tu devrais en fait arrêter tu as trop de sujets il faut que tu fasses des vidéos que sur Cubase voilà Cubase ça marche bien tu fais que des vidéos sur Cubase ou tu fais que des vidéos là-dessus mais moi ça m'emmerde voilà ça ne m'intéresse pas et ça m'emmerde donc moi ce qui m'intéresse c'est pour le coup d'avoir une chaîne un peu éclectique voilà c'est de surtout de parler que la chaîne soit le reflet de qui je suis et de ce que je fais voilà et je pense que je pense que c'est plus important et ce que j'ai appris avec le temps c'est que ceux qui me regardent vraiment je pense que c'est ça qui les intéresse et la preuve en est c'est que quand un moment donné je me suis dit tiens je vais faire mon album qu'est-ce que je fais est-ce que je fume est-ce que je fume pas puis je me suis dit tiens je vais filmer parce qu'au moins ça me fera un souvenir dans 10 ans dans 20 ans quand mon petit Lémy il verra ça peut-être que ça intéressera ou pas mais en tout cas si ça peut l'intéresser il aura une vision de son daron en train de faire son album et puis donc j'ai commencé à me dire tiens je vais poster au début parce qu'il n'y avait que et je me suis dit tiens ça peut être intéressant sur une session batterie donc j'ai filmé ça a bien marché et puis j'ai continué je me suis dit tiens je vais je vais faire un peu un truc comme ça je vais poser une cam à l'arrache et puis tout va être fait à l'arrache et en fait j'ai été surpris parce que vous êtes nombreux à être venus sur ma chaîne YouTube depuis les 5-6 derniers mois où j'ai commencé cet album là et parce que vous êtes intéressés à ça et c'est vrai que ça a été dans la moi à ce moment là mon ras-le-bol des réseaux sociaux ou en tout cas des vidéos présentées qui étaient ultra montées ultra chiadées et au final ultra fake et je me suis en fait sur Insta retrouvé à mater des mecs qui faisaient des pizzas ou qui nettoyaient des tapis des trucs qui avaient pas pourquoi je kéblo là-dessus mais parce qu'en fait c'était un truc simple il n'y avait pas de montage il n'y avait pas d'éditing on voyait un mec voilà et puis si ça t'intéressait tu regardais ça t'intéressait pas tu passes à autre chose et en fait j'en avais marre de scroller ou de voir des trucs où il y avait des appels à l'action où il y avait des trucs face comme ça voilà ça me saoulait et à un moment donné c'était dans ma réflexion de me dire comment je fais pour développer ma chaîne YouTube et en fait je me suis dit à ce moment là tu fais surtout pas ça tout ce qu'on te dit qu'il faut faire tout ce que tout le monde fait et bien tu fais surtout pas ça parce que déjà tu vas sûrement te démarquer de gens qui n'ont pas envie de voir ça comme toi et fais un truc qui a ton image et je crois que c'est un petit peu l'objectif de cette vidéo là c'était de vous dire voilà il y a des trucs que je ferai pas je ferai pas des vidéos sur tous les plugs qui sortent voilà on me dit pourquoi tu fais pas une vidéo là-dessus parce que j'ai pas le temps de tout tester parce que mon métier c'est pas de tester des plugs pour des marques les quelques plugs que je teste c'est parce que c'est des plugs que j'aime que j'utilise et c'est aussi des marques avec lesquelles j'ai envie de collaborer je pense à Vigier depuis des années je pense à Warmodio récemment voilà ils m'ont contacté ils m'ont dit on t'envoie des produits je leur ai donné mes conditions qui étaient voilà moi je teste pas du matos pour tester du matos je teste du matos et je fais une vidéo quand le matos je le garde au studio parce que je l'achète parce que j'aime travailler avec et donc en fait il y a des marques qui ont pas donné suite parce que en fait ils voulaient m'envoyer des plugs et que je teste tous les plugs c'est non voilà je teste les plugs et je les trouve bien exemple je travaille avec Pulsar Audio marque française de plug qui fait d'excellents plugins j'ai testé la 8200 j'ai testé la Primavera j'ai testé la Primavera j'ai testé la 495 voilà ça c'est des plugins que j'utilise ils ont sorti le Poseidon qui est une copie du Trident qui est très bien et je leur ai dit pour l'instant je ferai pas de vidéo parce que je trouve que le plug est bien mais voilà moi j'utilise le Trident de chez Arturia et qui fonctionne bien et voilà donc donc si vous n'avez pas de plugin Trident allez jeter un oeil sur Pulsar Audio qui est très bien qui est d'excellente qualité comme tous les plugs de chez Pulsar Audio mais voilà je me sens pas obligé de faire une vidéo idem avec Arturia voilà Arturia ça s'est fait j'ai acheté la AudioFu Studio j'ai acheté le clavier et puis à un moment donné je les ai contactés en disant ben voilà moi j'aime bien ce que vous faites est-ce qu'on a moyen de collaborer j'ai eu la chance de tomber sur un mec qui m'a dit ah ouais bah tiens c'est sympa ce que tu fais et puis on a démarré une collaboration mais tout le matos Arturia que j'ai je l'achète voilà idem pour Warmodio bref tout ça pour vous dire que je veux pas dire que j'ai une éthique mais il y a des choses que je veux pas faire et le plus je crois que la première marque avec laquelle j'ai vraiment collaboré c'est Holo et c'est pareil Holo je les ai contactés en leur disant ben écoutez votre casque m'intéresserait est-ce qu'on peut est-ce que je peux le tester tout ça donc ils m'ont dit voilà il y a 30 jours d'essai comme pour tout le monde si t'as envie et puis donc je l'ai acheté et puis j'ai trouvé que c'était super bien et je leur ai dit ben écoutez est-ce qu'on peut aller plus loin donc j'aurais fait des vidéos parce que parce que c'est un produit que j'utilise et ça fait maintenant 4 ans que j'utilise les casques Holo mais c'est vrai c'est pas du fake quoi je mixe et je fais mes masters uniquement avec ça quasiment et puis après je suis passé au S5 j'aurais fait des vidéos et c'est vrai que aujourd'hui la confiance entre la marque et moi et bien elle est réelle et que là ils s'apprêtent à sortir le Holo S1X qui est leur nouveau casque et donc j'ai été sélectionné parmi les 30 30 youtubeurs dans le monde pour et bien tester le casque en amont et puis faire des vidéos là-dessus bref tout ça pour vous dire que au final je ne fais pas n'importe quoi s'il y en a un doute et que en fait je pense que ce qui est important c'est de faire les choses avec passion et c'est vrai que toutes les semaines j'ai envie de faire une vidéo donc des fois je suis emmerdé parce que je ne sais pas trop quoi faire je me dis tiens ça je l'ai déjà fait tiens là putain j'ai l'impression de me répéter ou tiens j'aimerais bien faire ça mais ça me demande trop de trop d'investissement parce que voilà c'est quand même de l'investissement quand par exemple j'ai Romain Tranchard du groupe Mojo qui vient au studio pour faire une interview et qu'on fait 1200 vues c'est quand même le titre Lady il nous raconte comment il a créé le titre Lady Hear Me Tonight qui est un tube interplanétaire il en a vendu des wagons et des palettes et tout ce qu'on veut on fait 1500 vues ça c'est une petite déception voilà pour moi mais ça n'empêche que Romain à la fin de l'interview il m'a dit putain l'interview a été mortel on n'a jamais fait une interview comme ça il faut qu'on reste en contact j'aime bien ce que tu fais et puis voilà on est en contact et ça pour moi c'est vraiment la beauté de cette chaîne YouTube parce que et bien en fait au final quand on regarde le tout parce que là je vous parle de un peu ce qui est en fait ce que je veux vous expliquer c'est qu'il y a un cadre dans YouTube comme il y a un cadre pour les musiciens qui est Spotify combien tu fais de stream combien tu fais de ça et sur YouTube c'est combien tu as d'abonnés combien tu combien tu fais de vues ah bah t'as que ça et tout ça et en fait il y a tout ce qu'il y a derrière et tout ce qu'il y a derrière et bien c'est tout ce qu'il y a derrière moi c'est à dire que c'est ce studio que j'ai réussi à créer grâce à vous grâce à YouTube voilà non pas par les par les recettes publicitaires que j'ai eues sur mes vidéos mais parce que il y a des gens comme ça qui m'ont fait confiance qui ont envie de travailler avec moi qui m'ont acheté une formation puis deux puis trois puis quatre qui après m'ont confié leur projet et voilà et tout ça c'est grâce à ça donc ce que je veux vous dire la conclusion cette vidéo quelque part c'était pour vous dire aussi ne regardez pas les scores ne soyez pas obnubilés par tel artiste qui fait tant de streams ou tant de vues il y a aussi beaucoup de fakes il y a aussi beaucoup de vues qui sont achetées il y a aussi beaucoup de streams qui sont achetées et au final même s'ils ne sont pas achetés au final c'est de savoir à qui vous vous adressez quel est votre projet qu'est-ce que vous avez envie de faire je vous ai dit moi dès le départ mon projet c'était de montrer l'entrepreneuriat dans la musique et donc je n'allais pas faire que des vidéos sur Cubase aucun intérêt Cubase pour moi et je suis formateur certifié Steinberg mais Cubase pour moi est un outil pour me permettre à entreprendre dans la musique et les micro warm audio les pré-amp warm audio je vais vous faire une vidéo là-dessus et bien pour moi sont des outils qui me permettent d'entreprendre dans la musique et ce que je voulais vous dire par l'intermédiaire de cette vidéo puisque on me pose souvent la question c'est ne soyez pas attiré par le bling bling soyez faites ce que vous avez envie de faire et vous voyez on me dit il faut faire des vidéos de 10 minutes putain mais moi je fais des vidéos de 30 minutes là celle-là va finir à 40 pour parler de trucs qui ne sont pas forcément intéressants pour certains mais pareil quand je me filme et que c'est des vidéos d'une heure trente de mecs qui se plantent en train d'enregistrer sa guitare ou en chantant comme un canard à un moment mais qui explique le parcours le chemin le comment on fait pour faire un album et bien moi je suis content quand il y a 1500 personnes ou 2500 personnes qui vont au bout de ces 1h30 parce que je me dis il y a peut-être dans l'eau des mecs qui vont se dire putain mais si Chapeau il est capable de se planter comme moi ça veut dire que c'est par l'échec qu'on y arrive et c'est par tout ça et je pense que ce qui est intéressant c'est que derrière ce non-succès de ma chaîne YouTube c'est de savoir que c'est un vrai succès pour moi voilà pour moi c'est un vrai succès parce que ça a changé ma vie parce que aujourd'hui je vis de ma passion parce que parce que il y a des gens qui comptent sur moi parce que il y a des gens qui m'ont confié leur musique et je leur dis c'est ce qu'il y a de plus important parce que il y a des gens qui ont pas mes formations par la formation de devenir musicien entrepreneur qui ont pu eux aussi changer leur vie et commencer à développer un projet artistique qui tient la route ou même des revenus voilà et 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 donc pour vivre heureux vivons cachés et c'est vrai que ça me va bien au final ça me va bien de me dire que ma chaîne youtube n'a que 10 500 abonnés que je fais pas énormément de vues mais ça a renforcé en fait chez moi contrairement à certains ça a renforcé chez moi l'envie de de continuer d'avancer d'être spécifique dans ce que je faisais de 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 vous présenter des choses qui me paraissent intéressantes et de pas être comme certains youtubeurs en train de regarder leur score quand ils sortent une vidéo je regarde mes scores bien entendu j'essaye que de faire toujours mieux et puis des fois je me dis bah non je vais faire cette vidéo là je sais qu'elle va pas faire beaucoup de vues mais je m'en fous parce que j'ai envie de la faire parce que elle est importante dans je vais dire ma discographie mais elle est importante dans ma youtube tech voilà et et je dirais c'est comme l'album que je suis en train de faire je le fais pas pour le succès je le fais parce que j'ai envie de le faire et au final par mes vidéos je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui l'attendent parce qu'ils ont entendu des trucs et qu'ils se disent putain c'est pas mal ce qu'il fait chapeau et et voilà en fait c'est une fois de plus un peu décousu je regarde mes notes c'est à voir si j'ai rien oublié donc voilà ce que je voulais vous dire c'est que dans la musique le succès est dû aussi au hasard mais le succès c'est dur quand vraiment vous faites quelque chose qui a une importance pour vous parce qu'elle va en avoir pour les autres et et ne faites pas des vidéos ne n'utilisez pas les réseaux sociaux pour faire du du clickbait du putaclic pour pour d'un point de vue comptable sur des chiffres faites le parce que ça a une importance pour vous alors après forcément moi par exemple c'est ce que j'explique dans la formation musicien-entrepreneur et ça fait partie du coaching que j'ai avec mes apprenants c'est de leur expliquer comment quand on fait pas de vues quand on fait pas de vente quand on fait pas de trucs comment on vit comment on arrive à vivre et je crois que j'en suis peut-être un des meilleurs exemples c'est que sans succès musical sans succès YouTube et bien aujourd'hui j'arrive à vivre de ma passion j'arrive à à m'épanouir et en fait il y a un moment donné il y a plein de choses qui n'ont plus d'importance les scores n'ont plus d'importance parce que parce que ce qui est plus important c'est la conviction avec laquelle on fait les choses c'est l'envie de partager c'est l'envie de donner et et je pense que aujourd'hui dans la majorité du contenu qui nous est proposé on va chercher des trucs qui résonnent pour soi je vous dis quand je passe du temps sur Insta à regarder des mecs qui font des pizzas parce que pourquoi les pizzas parce que j'en ai marre de bouffer des pizzas de merde et que je me dis un jour je vais me mettre à faire de la pizza parce que j'ai envie de manger de la vraie pizza voilà donc je regarde des mecs qui font des pizzas nettoyer les tapis ça j'ai toujours pas compris je pense que j'en ferais pas une passion nettoyer un tapis mais bref voilà des trucs qui sont simples ou des mecs qui font du jardin voilà qui font du jardin et bien en fait ça me passionne de regarder un mec qui est passionné voilà je sais pas comment je vais conclure bref voilà on me demande mal à Youtube donc je voulais vous faire cette vidéo où forcément j'avais écrit un peu un truc logique et je suis parti un peu en cacahuète bref le truc c'est pas je pense que on peut pas vivre dans le regard des autres on peut pas vivre en se disant est-ce que faut que je fasse un Youtube face est-ce qu'il faut que ma vignette soit bien est-ce qu'il faut que mon titre soit bien est-ce qu'il faut que je présente bien est-ce qu'il faut que si est-ce qu'il faut que ça voilà je pense que tout ça ça devient toxique au fait au bout d'un moment et et c'est vrai que moi Youtube est une partie de mes activités puisque majorité de mon temps c'est de la production et de la formation voilà donc bien entendu que j'ai besoin de vos abonnements puisque vous êtes plus de 80% à regarder ma chaîne Youtube et à pas être abonné donc si le coeur vous en dit abonnez-vous et puis si ça vous en dit pareil dans le descriptif vous avez des e-books gratuits pour vous aider en home studio vous avez des formations gratuites alors il y a une formation sur Pin Floyd il y a une formation sur la méthodologie en home studio qui vous explique pourquoi en fait peut-être vous n'y arrivez pas parce qu'il vous manque de la méthodologie j'ai fait une formation gratuite là-dessus les liens sont dans le descriptif et puis il y a les formations sur Q-base les EQ la compression et tout ça et toujours dans mes formations et bien je fais les choses d'une certaine manière donc peut-être que ça va vous intéresser peut-être pas mais bref voilà vous avez tout ça dans le descriptif va sortir bientôt mon nouveau site jaff.fr où il y aura le récapitulatif de tout ça et surtout la précommande de mon nouvel album voilà mes deux premiers albums qui vont être à nouveau disponibles plus un EP qui reprend les quelques titres que j'ai sortis comme ça juste sur Youtube ces dernières années donc là vous aurez le EP disponible et puis forcément précommande de mon nouvel album et ça je vous en parlerai prochainement voilà donc si vous avez des questions bien entendu je réponds si vous voulez avoir mon avis sur des choses bien entendu je réponds je vous embrasse et surtout je voulais vous remercier pour ceux qui me suivent depuis longtemps pour les nouveaux on a fait un live cette semaine où il y avait plein de nouveaux plein de questions bref ça m'a fait super plaisir parce que forcément tout le travail que je fais et bien je suis content de voir que ça intéresse des gens voilà bien entendu donc merci à tous les nouveaux merci à vous qui me faites confiance depuis plusieurs années et puis voilà le rêve continue voilà comme je vous l'ai dit j'ai 52 ans moi j'ai un rêve d'ado qui était de faire du air guitare de faire de la guitare de faire de la musique j'écoutais des albums je me disais mais comment ils font et tout ça voilà aujourd'hui ce rêve est devenu réalité parce que je fais des albums pour des clients pour moi et donc je reste ce môme passionné par ce qu'il fait et voilà et je tiens à ce que mon envie de faire des vidéos sur Youtube reste identique voilà c'est une vidéo qui ne va pas plaire à l'algorithme puisqu'elle est longue puisqu'il ne se passe pas grand chose elle ne va pas plaire aux marketeurs youtubeurs qui essayent de me vendre des formations ou de la prestat pour me dire que c'est comme ça que je vais faire exploser ma chaîne Youtube parce que si elle n'explose pas c'est parce que mes vignettes ne sont pas bonnes mes titres ne sont pas bons ou peut-être que ça serait bien que je fasse des vidéos de 10 minutes et bien fuck voilà j'en ai rien à secouer j'ai bien envie de continuer à faire ce que j'ai envie de faire et puis on verra en tout cas je vous embrasse mais sachez que si vous souhaitez me soutenir si vous aimez si vous avez tenu tout ce temps là et que vous souhaitez me soutenir en fait c'est simple c'est soit vous pouvez m'aider par les formations en achetant une de mes formations s'il y a un thème qui vous intéresse vous allez pouvoir m'aider par ma musique si ma musique vous intéresse et puis après il y a aussi un merci un petit bouton sur Youtube qui vous permet en fait de faire un don voilà un super thanks comme ils appellent ça c'est très peu utilisé en France moi c'est un truc que je fais quand je vois des Youtubers qui font des super vidéos où j'ai vraiment un contenu qui m'aide qui m'intéresse et bien je file un dollar deux dollars parce que je trouve que c'est important voilà ça fait partie de l'économie et n'oubliez pas que moi je me considère comme un artisan je m'appelle un artisan en son et musique et que et que voilà pour continuer à faire des vidéos il faut qu'à un moment donné je gagne ma vie voilà donc c'est le chemin c'est la passion c'est le retour mais je peux le faire aujourd'hui parce que dans tout le temps de mes semaines qui sont très remplies et bien je m'accorde un temps pour pouvoir continuer à faire ces vidéos là donc plus vous m'aidez et bien plus je peux continuer et surtout aller plus loin dans mes interviews dans ce que j'ai envie de développer et voilà je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine ciao c'était long mais bon voilà comme une une séance chez le psy pour moi filmée je vous remercie je vous remercie